salut à toutes et à tous les amis c'est francky et oui je suis très 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 heureux de vous retrouver avec cette petite reprise cette petite coupure surtout parce que effectivement c'est la reprise pour moi mais on va parler dans quelques instants aujourd'hui au programme une petite délia qui va accompagner tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui et on va se retrouver sur grande vallée même sur ça il va y avoir des trucs à dire daytona non michelin roi d'alanta non plus malheureusement mais on va surtout parler de mon retour puisqu'aujourd'hui c'est le retour après une petite coupure de trois semaines et ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver d'autant plus sur grand tourisme 7 au programme donc de cette course on va utiliser l'avéron l'avéron qui n'est pas forcément la voiture qui va être la plus adaptée à ce tracé c'est pas celle qui l'a plus en réussite c'est pas celle qui est la plus efficace la plus efficace la wrx mais j'ai vu quand même qu'il y avait certains pilotes qui avaient réussi à réaliser quelques chronos par ci par là avec l'avéron donc j'ai dit ben tiens pourquoi pas lançons nous avec l'avéron et donc je pars deuxième sur la grille de départ derrière un britannique il ya beaucoup de britanniques sur cette course vous voyez que l'avéron n'est pas forcément extrêmement représenté sur cette course là donc on s'élance attention au départ et le départ va être extrêmement plus haut la regardez comme elle est creuse l'accélération l'avéron c'est très 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 compliqué d'ailleurs regardez l'alpha et je crois qu'il ya une genesis aussi qui me fait qui me bouffe littéralement à l'accélération mais vous verrez que l'avéron malgré tout aura son mot à dire dans cette course ne serait-ce qu'en termes de vitesse de pointe donc on s'élance p2 et on a perdu dors et dès à présent deux petites places mais c'est pas grave encore une fois je vous le répète c'est une course de reprise donc attention gros freinage on évite les contacts on est sur une délia je le rappelle et c'est important de le dire parce que franchement c'est pas forcément le format habituel des délias puisque vous savez que les délias en général sont des formules monotypes dans lesquelles par définition on se retrouve avec toujours les mêmes voitures rarement sont des groupes 4 ou des groupes 3 en délia donc c'est une délia qui est plus une sorte de petit délibé aujourd'hui mais qui fait extrêmement plaisir tant ce circuit est pour moi une grande grande réussite je sais qu'il a été décrié par beaucoup d'ailleurs vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez personnellement j'adore ce tracé je trouve que ce tracé grande vallée version grand tourisme au 7 est une pure réussite et franchement on en déplaise à certains et attention ne me flagez les pas avec des orties fraîches je suis un grand grand fan et je le préfère largement ce tracé à celui que l'on avait dans les opus précédents donc pour moi grande vallée est vraiment une pure réussite et j'adore cette forme là ce tracé et regardez comme je le dis très très lente à l'accélération mais regardez cette vitesse de pointe elle dépose littéralement l'alpha 155 par contre attention mauvaise trajectoire de ma part j'ai voulu refermer la porte on a essayé de la jouer un petit peu propre donc on a laissé passer l'alpha 155 avec laquelle on va se battre je vous dis de suite pendant quasiment l'intégralité de la course bref revenons un petit peu à nos moutons concernant la reprise puisque comme vous le saviez pour ceux qui n'étaient pas là j'ai coupé pendant un peu plus de trois semaines et je vous avais dit que je reviendrai si tout allait bien entre un mois et un mois et demi et bien j'ai repris un petit peu plus tôt alors attention ça veut pas dire que je suis dans des conditions optimales pour pouvoir revenir et pouvoir proposer des contenus ça c'est une certitude puisque voilà je suis encore dans les cartons je suis encore dans un brouhaha ou dans un désordre extrêmement important mais malgré tout voilà j'ai dit une petite coupure entre deux rangements de carton ou deux rangements d'étagères de montage du meuble et bien ça fait du bien donc voilà en plus force est de constater que j'ai pas trop l'occasion de manipuler la console puisque depuis qu'on est arrivé dans mon nouveau logement mes enfants la squatte à 99% j'ai pour la première fois pour la première fois j'ai pu la prendre ne serait ce qu'une petite demi-heure pour essayer de faire cette petite course là donc voilà petite reprise en règle pour moi mais voilà encore une fois je suis très 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 heureux de vous retrouver dans ce setup et voilà ça fait très 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 plaisir de revenir sur la chaîne bien que vous ayez pas forcément vous été longtemps à l'abandon puisque je vous l'avais annoncé beaucoup de contenus ont été tournés en avance dans le but justement de pallier à des futures absences dans celle ci donc voilà vous n'avez pas été beaucoup en manque de contenu c'était l'avantage d'avoir fait des quelques contenus en avance sachant que je risque encore une fois de couper pendant peut-être une dizaine de jours par rapport à ben pas mal de de petits travaux qu'il ya à faire chez moi donc voilà on fait des petites coupures par ci par là mais j'essaierai j'essaierai de revenir de manière beaucoup plus récurrente à partir de très certainement de la rentrée c'est à dire en septembre bref on va revenir un petit peu sur le contenu de la course puisque vous voyez grosse bagarre à quatre puisque la p1 est très 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 loin on se retrouve très très proche à quatre pilotes à quatre pilotes quasiment pour une pour une paix pour une p2 donc ça va se jouer de manière extrêmement serré et encore une fois on va regarder la vitesse de point de la véron allez c'est là où ça marche très très fort allez on va se décaler on va se mettre à l'extérieur pour essayer de récupérer la p4 on récupère la p4 attention petite touchette très légère touchette entre la wrx et la genesis je m'en sors pas trop trop mal je reste véritable à l'intérieur attention petit contact non on a évité le contact avec la wrx ça a été assez chaud et ça passe attention on va lever le pied parce que cet enchaînement on peut pas aller à deux de front je me suis retrouvé un peu trop à l'extérieur attention grosse dérive des quatre roues je laisse la peu je laisse un petit peu la porte ouverte pour être le plus faire par rapport au pilote 155 qui était juste derrière moi ça s'est pas trop trop mal passé mais c'était quand même assez chaud vraiment un pur plaisir reprendre dans ces conditions là bah c'est du pur bonheur voilà franchement je je dois concéder que je me régale on voit que le pilote devant avec la genesis a pris une petite pena il a purgé on va voir si je vais réussir à remonter à petite touchette légère touchette de la part de du britannique de l'espagnol derrière encore une fois petite touchette il est assez viril bon après voilà c'est le jeu des délias qui autorise beaucoup de choses encore une fois on va pas refaire le débat des délias qui autorise beaucoup de choses sans forcément impacter les rentes pilotes et les rentes fair play vous connaissez ma vision sur le sujet mais encore une fois si vous voulez le partager avec moi c'est avec un grand plaisir qu'on en discutera allez on arrive dans le dernier tour on entend qu'on entame le dernier tour et encore une fois à la vie à l'accélération surtout à la vitesse de pointe on a réussi à passer la 155 attention derrière ça va ça passe on va essayer de rester à ses propres et surtout éviter les contacts pour garder au minimum cette p4 est-ce qu'on va faire p4 p3 p2 bon p1 oublions ça va être extrêmement intéressant sur cette fin de course mais vraiment très 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 plaisant ce type de contenu vraiment je encore une fois je me suis véritablement régalé pour une course de reprise attention derrière je regarde un petit peu le radar en même temps ça se frictionne ça se rapproche on fait un peu de short shifting pour essayer de faire tourner un petit peu mieux la voiture allez on est très 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 proche est ce qu'on va réussir ce sera peut-être tentable si je puis dire si j'arrive allez on va essayer on va essayer à les petites touchettes encore une fois avec l'alpha derrière ce sera jouable ce sera jouable faudra voir un peu ce que va donner l'accélération à je suis mal sorti je suis mal sorti est ce que ça va être suffisant malgré tout pour essayer de grappiller une p3 on va se rapprocher tranquillement de la dianesis ça va être juste ça va être juste non ça va être trop trop juste malheureusement on va finir à une honorable p4 qui est une place franchement propre pour une course de reprise je suis plutôt content de ma course j'ai pris encore une fois je les dis à 12 reprises mais j'étais très 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 content de vous partager ce montu j'étais très content que ça se passe sur ce tracé là qui encore une fois pour moi une grande grande réussite de la part de polyphonie j'adore ce tracé je trouve qu'il est il est très 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 bon il est très très plaisant très très agréable et franchement belle réussite et vous me direz dans les commentaires si vous partagez mon point de vue voilà les amis on va se quitter là dessus n'hésitez pas à laisser des petits commentaires des petits pouces bleus évidemment si cette vidéo vous a plu j'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que ce que j'en ai pris à la tournée voilà allez je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée on se dit à très bientôt pour une aventure j'espère pouvoir vous proposer des contenus très très rapidement en attendant une très très bonne journée à très bientôt salut à tous